salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est franklin dans une nouvelle vidéo je suis en train de me balader avec mon fils là le climat est plutôt stop en fait le titre de cette vidéo a été choisi exprès parce qu'il est question aussi d'édifier de dire la vérité et l'idée étant de vraiment encourager les uns et les autres inspirer même les uns et les autres de pouvoir mieux s'en sortir ici même si vous êtes ici de passage il est important que pendant votre séjour et que vous ayez des tactiques et des stratégies ou mieux vous en sorti alors je sais que de plus en plus des parents écoutent cette chaîne depuis les différents pays d'afrique même d'europe pour ceux qui veulent envoyer les enfants ici en allemagne ou alors qu'ils ont des proches simplement ici en allemagne alors il est question ici de vous dire un peu comment ça fonctionne ici dans la réalité c'est pour ça que j'ai dit il faut dire à vos parents que vous êtes dans un système différent et pour bien vous expliquer dans cette vidéo on va prendre le parallèle d'abord avec l'afrique juste après la collection alors salut moi c'est franklin et à travers cette chaîne j'ai de toute personne qui soit venu en allemagne ou alors qui vit déjà en allemagne a réussi sa vie ceci partant des études de la formation l'opéa du business et ainsi que du travail il y en a également ceux qui veulent travailler ici ou qui sont ici qui cherchent du travail alors si cette thématique t'intéresse et que toi également tu aimerais venir en allemagne ou alors si tu résides déjà en allemagne que tu aimerais t'en sortir ou mieux comprendre simplement l'environnement alors tu as deux choses à faire la première c'est d'abonner à cette chaîne et activer surtout la notification car tu ne rateras plus mes nombreuses vidéos que je publie notamment le mercredi le vendredi des huit heures et dorénavant le lundi également des huit heures pour t'apporter plus d'informations plein d'astuces qui vont te permettre n'est-ce pas à faciliter simplement ton séjour ici parce que je sais que l'allemagne est un pays extrêmement complexe différent des autres pays européens et c'est pour ça qu'il faudrait absolument le comprendre sinon on a beaucoup de chances de ne pas s'en sortir ici alors ceci étant dit je vais aborder la thématique du système allemand par rapport au système africain vous savez nous venons tous des pays africains dans la majorité de ces pays là il y avait la polygamie à l'époque vous savez non donc un homme pourrait avoir plusieurs femmes légaliser nos marier plusieurs femmes je n'ai rien contre ça je n'aime même pas avoir quelque chose contre cela je n'ai pas apprécié c'était comme ça avant et il y avait des raisons même sur le plan de population qui permettait n'est ce pas ou alors l'état voulait que ce soit comme ça jusqu'aujourd'hui un choligon d'affecter donc désolé il y avait son chien il fallait que je demande qu'elle me laisse passer alors donc comme je disais la polygamie à l'époque c'était pour ces raisons là il fallait n'est ce pas augmenter la population il y avait d'autres raisons peut-être économiques aussi vous savez parce qu'on m'avait dit j'avais plus d'hommes que de femmes où il y avait plus de femmes que d'hommes je pense bien il y avait des raisons parce qu'on ne prend pas les choses ou des décisions comme ça à la va vite et prenons le cas de l'allemagne par exemple en allemagne par exemple après la deuxième guerre mondiale il y avait également le problème que tous les hommes ou la majorité des hommes n'est pas été allé en guerre et beaucoup avaient décédé donc il était question donc de permettre enfin parce que c'est les femmes seulement qui devaient travailler et il y avait une espèce de la turquie qui a également joué un très grand rôle mais beaucoup de femmes devaient bosser en allemagne pour réussir le niveau n'est ce pas de vie en allemagne pour simplement la valeur et développer l'allemagne donc il y avait ça il y a des raisons historiques aujourd'hui maintenant quand toi africains tu es en couple avec ton épouse ou avec ta copine vous avez terminé les études vous avez travaillé ensemble vous avez souffert ensemble et vous êtes mis ensemble et ensuite quand il fait maintenant que tu te décides soit de l'épouser maintenant tu prends les conseils chez tes parents c'est une bonne chose tu appelles tes parents tout ce moment je suis avec la fille depuis quatre ans vraiment tout se passe bien depuis cinq ans tout se passe bien je suis à l'aise avec j'aimerais l'épouser ta mère te dit mais de quel village elle est mon fils tu dans le village où le village non non je suis pas d'accord avec toi tu dis écoute mais pourquoi tu n'es pas d'accord avec maman elle te dit non parce qu'ils sont pas des bonnes personnes ok ce que tu oublies toi qui étudie ici ou toi qui est une de base tu es dans un système européen dont tu es éveillé tu connais plus d'informations sur ton épouse ou sur ta future épouse que ta maman et du coup tu comme c'est ta maman tu acceptes oh tu oublies que ta maman en fait elle réagit dans son point de vue par rapport à son contexte d'avant mais sinon sur quelle opinion elle se base donc pour apprécier la qualité de ton épouse je ne dis pas ici qu'il faut pas écouter ce que ta maman va te dire ou ton papa il faut prendre les conseils de tes parents justement en fait que avant de prendre cela il faut pas boire ça simplement comme l'eau bénie il faudrait t'assurer que ce que ta maman dit est pertinent peut-être même au prix des cas vérifiés vous savez vous étudiez cela c'est pour cela quand tu es en entreprise par exemple on vous dit quelque chose vérifier non c'est la moindre des choses donc c'est possible que tes parents apprécient ta décision par rapport à leur contexte par rapport au niveau d'informations qu'elle a soit tu donnes des informations assez percutantes ou assez fréquentes sur tes parents pour qu'ils puissent apprécier ton partenaire ou ta partenaire ou à défaut prends leurs appréciations essaye de juger par rapport à ton quotidien par rapport à ta vision dans le pays dans lequel tu vis avec ton épouse et ensuite tu peux donc apprécier si oui ou non tu vas l'épouser ou alors continuer avec elle c'est valable que ce soit l'homme ou la femme donc je vous dis en fait que c'est le premier point maintenant on a de la difficulté surtout ici en Allemagne que tu as par exemple ta mère qui vient le cas par exemple d'une famille vous avez deux frères un frère vit en Allemagne un autre frère vit en France et l'autre vit en Belgique maintenant vous venez la maman vient en congé en Europe c'est celui qui est en Allemagne voit que le gars c'est lui qui pousse la poussette c'est lui qui balade l'enfant c'est lui qui débarrasse la table c'est lui qui nettoie la cuisine et la maman part maintenant juste son frère généralement qui met le petit frère en France elle voit que c'est la femme qui fait tout elle va en Belgique elle voit que c'est la femme qui fait tout mais c'est normal qu'elle réagisse comme attends finalement la femme qui est avec celui votre grand frère en Allemagne elle a pu son cerveau il est devenu une femme il fait tout ce qu'on veut tout ce qu'on lui dit de faire on le sent il n'est plus homme ainsi de suite donc c'est normal que ta maman réagisse comme ça parce qu'elle ne connaît pas comment ça fonctionne elle sait l'été en Allemagne non elle est déjà vécu en Allemagne non elle sait comment ça fonctionne en Allemagne non alors en France elle était en France non mais le problème c'est que vous savez vous qui me regardez ensuite cette chaîne vous savez que c'est vrai en France par exemple en Belgique ils ont des façons de vivre et en plus si on prend seulement le côté du travail en France les pauses en France on parle de deux heures de pauses parfois une à trente en Allemagne vous connaissez celui-là vous donnez deux heures de pauses c'est pas possible non c'est une donc même l'intensité du travail on sait que c'est différent en Allemagne par rapport à la France donc on est dans deux systèmes différents même si vous n'expliquez pas ça à vos parents comment ils seront alors et si vous dites écoute maman je lave les assiettes parce qu'en fait j'ai fait le même boulot que mon épouse parce qu'on ne différencie pas ça son employeur ne va pas dire que écoute comme votre épouse a les enfants on va lui donner des petits tâches non elle va travailler à la même hauteur que l'on parce que ici il n'y a pas la différence entre un homme et une femme même sur le plan de la loi les femmes ici là même au niveau des lois elles ont beaucoup plus d'avantages même que les hommes donc c'est la réalité tant que vous êtes en Allemagne c'est comme ça que c'est donc alors moi ce que vous quittez l'Allemagne ce qui n'est pas mauvais vous pouvez quitter alors quand tu connais ce système-là il faudrait donc expliquer à ta maman ou à ton papa quand il va apprécier ton couple va apprécier ta façon de vivre tu le dis maman en réalité je n'aime même pas laver les assiettes je n'aime même pas pousser l'enfant mais pour le moment je n'ai pas encore les moyens d'embaucher quelqu'un qui va le faire à ma place donc du coup je suis obligé parce que si votre femme travaille et elle occupe par autre chose il faudrait bien quelqu'un qui s'occupe de ça donc il ne s'agit pas de dire écoute moi je suis l'homme je ne veux plus faire ça c'est toi qui l'a fait non ce n'est pas ça si tu es l'homme et que tu as pu faire ça il faut donc trouver un moyen que quelqu'un le fasse à ta place parce que ce n'est pas question de dire que je ne fais pas mais qu'il va le faire il fallait bien que quelqu'un le fasse alors si tu vois que c'est compliqué de pousser un enfant ou peut-être de t'occuper des devoirs de ton enfant qu'il va rentrer de classe il faut pas faire d'enfant c'est simple vous pensez que beaucoup personnes ici des allemands qui font pas d'enfant c'est parce qu'ils n'aiment pas les enfants c'est cool d'avoir un enfant non iris souris c'est cool donc à la base il pèse tout ça et puis il prend une décision et qu'on prend une décision on assume donc il faut dire au moment ou à vos parents parce que c'est que les parents en afrique ils aiment les enfants a fait beaucoup d'enfants un seulement fait deux fait trois fait quatre fait cinq c'est bien beau ça sonne bien à l'oreille c'est normal c'est une grande famille ils ont six enfants oui c'est bien beau mais il faut dire au moment aussi que maman attention ici là il faut s'occuper aussi de l'enfant il y a un travail qu'on fait aussi donc ce n'est pas comme à votre époque en afrique ou ce n'est plus comme en afrique comme c'est avant donc il faut aussi d'avoir au moment qu'écoute maman ça parce que j'ai cinq enfants qui ont augmenté mon salaire à la fin du mois donc il faut dire la vérité à vos parents je pense que généralement c'est parfois nous le problème on explique mal à nos parents ou alors on les met pas simplement devant les faits accomplis je prends un dernier exemple pour terminer cette vidéo je ne veux pas qu'elle soit longue je sais que vous allez venir apprécier peut-être un commentaire et ça vous intéresse je pourrais faire une autre vidéo pour encore aller plus en détail le dernier point c'est peut-être par exemple vous avez des parents qui viennent ici et ils vous disent que vous deviez vous séparer de votre partenaire parce que par exemple ils n'ont pas apprécié la façon que votre partenaire les a accueilli ainsi de suite à tort ou en raison dit simplement que nous parfois on est trop emporté par l'émotion surtout quand ça vient d'un parent sans tout faire expliquer exactement aux parents dit exactement pourquoi vous êtes avec la fille ou avec le gars vous savez parfois les parents peuvent avoir raison pour la méthode même peut-être pour la façon de voir n'est ce pas de celui-là avec qui vous viviez parce qu'on vous dit sincèrement ici vous êtes avec quelqu'un depuis sept ans vous avez construit les choses ensemble notamment les études où c'était très dû sur vous et demain vous commencez à travailler parce que vous commencez à travailler avant la fille ou avant le gars vous le lâchez et vous comptez vous en sorti ici facilement c'est difficile ici quand vous êtes déjà n'est-ce pas sur un statut notamment vous travaillez ici vous avez les revenus c'est difficile d'avoir le temps d'apprécier quelqu'un avec qui vous allez vous mettre ensemble c'est très compliqué on voit ici des personnes par exemple qui travaillent depuis longtemps et qui n'ont pas de compagnons qui n'ont pas de copains ni de copines ils ne sont pas mariés ou penser que c'est parce qu'ils veulent vraiment il y a beaucoup de trucs je ne dis pas forcément que ça coûte de ça mais il y a des problèmes donc toi avant de lâcher ta copine ou ton copain que tu as vécu avec lui depuis longtemps dont tu le mécris tu le connais quand même il y a toujours un certain risque je suis d'accord mais avant de lâcher cette personne-là il faut être assuré quand même que tu fais le bon choix donc question quand même ce que tes parents disent et explique ça à tes parents comment tout l'histoire commençait avec ta copine c'est qu'elle a fait pour toi ou ton copain c'est qu'elle a fait pour toi et l'équilibre qui t'apporte au quotidien c'est très important l'équilibre psychologique parce que parfois ça part de là et vous savez que le système ici en allemagne c'est fait de façon quand vous êtes deux vous accélérez donc si on veut faire un simple calcul mental ici en allemagne si on fait un plus haut ce n'est pas égal à deux c'est égal à 11 je vous dis ça sincèrement vous serez toujours perdant si vous allez seul si vous êtes deux personnes et que vous vous entendez parce que vous êtes aussi deux et vous êtes malade pour les enfants ça marche pas aussi vous voyez si vous êtes deux vous entendez pas c'est aussi bizarre mais si vous êtes deux et que vous vous entendez je vous assure que votre niveau de vie ou votre façon de vivre vous allez simplement exploser quoi c'est tous les domaines de la vie quoi que ce soit sur le plan financier sur le plan social ce sera mieux pour vous et si vous entendez ce sera super donc faites attention dorénavant quand vous avez vos différents couples un oncle qui est en belgique ou une tante qui est en belgique ou qui vient des états unis au canada vient apprécier votre couple en allemagne alors qu'elle ne sait rien du système allemand donc faites attention les amis et c'est valable pour tout le monde pour ceux-là qui vient généralement apprécier le couple de certains c'est mauvais niveau d'information sans connaître le fond c'est très important donc je tiens vraiment à faire cette vidéo là pour vous édifier davantage et comme je dis vous pouvez être d'accord et n'est pas d'accord avec moi dites moi c'est moi en commentaire ce que j'aime à l'apprécier peut-être ce que j'ai mal dit mais je pense que nos familles en afrique parfois influence de façon très mauvaise nos relations ici et je pense à des détails parce qu'on a tout vu ici en allemagne par exemple vous voyez deux personnes qui sont ensemble depuis longtemps depuis dix ans et ce n'est pas simplement parce que la mère ou la tante ne veut pas la fille parce qu'elle avait demandé le téléphone à la fille la fille n'a pas envoyé je veux dire ce sont des choses quand même extrêmement basiques quoi peut-être la salue la personne n'a pas répondu des trucs comme ça quoi donc il faudrait vraiment vous en tant qu'homme en tant que femme ayant fait l'Europe ayant étudié ici donc ayant l'esprit critique il faudrait vraiment questionner toutes les désappréciations qui viendront des personnes tiers dans votre couple avant de prendre la décision définitive quoi sur votre futur parce qu'il s'agit de cela et encore pire quand vous avez à les enfants faites attention par rapport à ça quoi quand vous avez à les enfants ici il n'est pas question de savoir j'avais raison j'avais tort ou elle est bizarre non ce n'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit maintenant quand vous avez les enfants c'est que comment nos enfants seront dans le futur est ce que l'enfant si va plus souffrir que moi nous savons tous la souffrance que nous nous menons ici qu'on vient d'arriver pour se faire une place alors est ce que ton enfant que tu as accouché aujourd'hui il aura également la même place que toi ce sera pire pour lui donc il faudrait te poser les bonnes questions dorénavant avant de prendre une décision n'est pas aussi sensible pour ton avenir en allemagne alors c'est ce que je voulais partager avec toi dis moi ce que tu en penses en commentaire et sinon je dis merci mais on va regarder jusqu'ici on se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne russie en allemagne c'était franckler bien le bonjour 1 1 1 1 1 2 2 2 3 Sous-titrage ST' 501